Le marché serait-il moins fructueux que les années précédentes pendant la fête de Ramadan ? Éléments de réponse dans cette édition. L'égalité entre les hommes et les femmes, ONU Femmes apporte son soutien au club genre des universités. Et puis, le monde des arts continue de pleurer, Valérie Oka. Voici le titre de ce 7 minutes, bienvenue. A Bobo, à Gwekwa, nous sommes au salon de coiffure de Machiana. Cet espace de taille moyenne ne connaît pas un grand engouement pendant cette fête de Ramadan. Cette année-là, ce n'est pas trop ça, c'est Ramadan. On ne travaille pas comme moi en Tabaski. Moi, le Ramadan, c'est un mois qui est très dur. L'année passée, l'ambiance était un peu chic. Mais cette année-là, vraiment, ce n'est pas comme pour l'année passée. Quand on est là, on arrive à s'en sortir un peu. Direction Adjamey-Marché-Forum. C'est le même constat. Ici, les tresseuses se plaignent du manque d'affluence des clients. En Côte-Voici, comme ça, le comandat, ce n'est pas trop ça. Ce sont les perrures qu'on fait là. On peut payer les mèches à 3 000. On tisse, on peut y vendre à 5 000 francs. On a 2 000 dessus. Souvent, on peut avoir 1 500 dessus. Ça dépend des tissages qu'on vend. Cette année, le remandat, même, ce n'est pas trop ça. Sinon, actuellement, on peut dire, mais je ne vais même pas avoir le temps même de poser avec toi. Parce que c'est réoccupé. Tu vois comme ça, ils sont un effet. Les perrures, ils sont encore beaucoup. Ça n'a pas trop bougé. Cette année-là, il n'y a pas l'argent. Donc, je peux dire que non, il n'y a pas assez de clients. Ce forgeant d'espoir, elles sont arrivées à coiffer quelques têtes en journée. Comme il y a des passants, il n'y a jamais. Donc, il me suis dit, j'étais maîtressée. Père au quartier, c'est rempli à cause de la fête. Par rapport à la fête, ici, il y a déjà posé mon basin. C'est la fête. Du coup, il faut se rendre belle. Il faut la fête. Donc, nous sommes venus se rendre belle. Malgré la chérité de la vie, la vie compliquée, c'est la fête. On fait comment ? On essaie de se mettre en joie. C'est pourquoi il y a ma fille qui l'adresse. La fête de Ramadan est tout de même une belle opportunité qui vient booster le business des coiffeuses durant l'année. Elles arrivent à comptabiliser au minimum 5 000 francs CFA par jour. Cela fait 26 ans aujourd'hui. Kali est brodeur au grand marché d'Ajameh. À deux jours de la fête de Ramadan, les commandes du salon de couture et de broderie dans lesquelles il exerce ne font qu'augmenter. C'est la fête. Là, on doit faire plus de l'effort. On vient tout le matin. Comme c'est le mois de carême, tout après, la prière, on vient ici. On va 20h23, on vient d'ici. Donc, on fait que j'ai 7 à 8 complets. Après, ça rendait pour que les clients puissent en avoir. En tout cas, ce n'est pas la fête aussi. On vient, on travaille sur rendez-vous avec les clients. Parmi ces clients, quelques collègues couturiers sollicitent ces services de brode. L'habillement fait partie des critères d'exigence pour un Ramadan réussi. Les clients n'hésitent pas à s'installer et mettre la pression à leur tailleur pour éviter des désagréments. Je suis venue faire les courses de la fête du Ramadan, qui sera demain ou samedi, Inch'Allah. Je viens ici par rapport au prix. C'est vrai que le prix est un peu abordable avec les enfants. Ali emploie plusieurs couturiers dans ce magasin qui commercialisent également des prêt-à-porter. ONUFAM soutient les clubs gens des universités publiques de Côte d'Ivoire. Mardi 19 avril, la représentante pays de l'institution onusienne a remis au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique un document qui contient des règles qui régissent le fonctionnement des clubs genres. Pour Antonia Ngabala-Saudonan, la Côte d'Ivoire mérite d'être soutenue, eu égard à ses efforts pour faire de l'égalité homme-femme une réalité. Avec la mise en place des clubs genres dans les universités publiques du pays, la Côte d'Ivoire prend l'option de mobiliser les jeunes, en particulier les étudiants et étudiantes, autour de la résolution des problématiques de genre qui entravent le développement et leur plein potentiel. La Côte d'Ivoire est saluée pour être le premier pays, monsieur le ministre, à mettre en place des clubs genres dans les universités publiques. Et je tiens à vous féliciter pour votre liberté. Le ministère de l'Enseignement supérieur a salué l'action de ONU Femmes. La campagne Génération Égalité est une initiative de l'ONU qui vise à faire en sorte qu'aussi bien les femmes que les hommes, ainsi que les filles et les garçons, prennent la parole partout dans le monde, à la fois pour eux-mêmes et pour celles et ceux qui ont été réduits au silence, stigmatisés et humiliés depuis trop longtemps. L'artiste-designeur Valéry Oka manque au monde des arts. Mercredi 19 avril, ses amis et collègues se sont réunis à la salle Codjo et Bouclé du Palais de la Culture de Trècheville en vue de rendre hommage à la diplômée de l'École supérieure d'art graphique de Paris. Jean-Philippe Cabouré, son ami et ancien employeur, ne tarie pas d'éloge sur les qualités professionnelles de Valéry Oka. Valéry ne s'engageait au final et ne faisait que ce qu'elle avait profondément envie de faire. Nous en avons fait des campagnes, de belles campagnes. Elle en a conçu de beaux concepts. Nos clients ont apprécié l'écriture, l'approche que tu leur proposais pour mettre en valeur les produits, images et sons. Travailleuse infatigable, rigoureuse, perfectionniste, inflexible, Valéry Oka, de son vivant, aura marqué de son empreinte le monde des arts. J'espère que les jeunes artistes qui ont pu la connaître, elle n'aimaient pas la facilité. Donc j'espère qu'ils garderont d'elle l'envie de se dépasser, l'envie de se lancer toujours dans de nouveaux défis. L'ex-professeur d'art contemporain faisait partie des 44 personnalités les plus influentes de son pays, la Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada